Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu, ne reculant devant rien pour toi. J'ai en entrevue aujourd'hui la nutritionniste la plus populaire au Québec, Isabelle Huot. Je l'ai invitée parce que je veux qu'elle nous parle d'elle, pas juste de nutrition, mais c'est qui cette étrange bibitte Isabelle Huot et qu'est-ce qu'elle fait sur la planète? Isabelle, t'es tellement gentille d'être venue, d'être sur mon podcast. Hé, écoute, Denis, on a tellement de fun ensemble, donc ça me fait tellement plaisir. Juste te dire que je ne suis plus nutritionniste, by the way, s'il y en a qui nous écoutent, parce que je suis sortie de l'ordre. C'est vrai, excuse-moi, je l'avais entendu. Tant que je me corrige, c'est bon, donc c'est pour ça que je porte le titre de docteur en nutrition. Je me suis retirée de l'ordre pour mille et une raisons. Je l'ai marqué correctement en dessous, sur ton écran, Isabelle Huot, docteur en nutrition. Excellent. Isabelle, merci parce que tu es en tournée pour ton nouveau livre dont on va parler tout à l'heure. Écoute, ça ne chôme pas ces temps-ci. Raconte-moi donc, tu es où dans les prochains jours? Je suis trop partout, mais en même temps, c'est ce que j'aime. Un peu le chaos dans ma vie, mais j'aime ça. Puis tu sais, je suis un peu comme toi, on aime ça quand ça bouge. Là, j'ai écrit mon 17e livre qui est ici, Mieux vivre la ménopause. Ça ne te concerne pas, mais peut-être que ça concerne certains. C'est pour vrai ce que tu dis là. Ça me concerne parce que je suis à ma conjointe. Tu comprends? Voilà. Exactement. Ça concerne les hommes parce qu'en ménopause, il y a des changements d'humeur. On est irritable, on ne dort pas la nuit, on a des bouffées de chaleur. Bref, je suis en plein cœur de la ménopause, mais ça fait longtemps que je suis pris ménopausé. Ça fait longtemps que je voulais faire ce livre-là. C'est mon 17e livre. Puis je suis allée chercher Dr. Lynn Desautels, qui est ma médecin en hormonothérapie. On fait un duo incroyable. Ça fait que je suis vraiment fière de lancer ce livre-là. Vu qu'on est dedans, Isabelle, parle-moi donc de la structure du livre. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu veux enseigner aux gens là-dedans? Bon, je trouve que, on en parle de plus en plus grâce à Véro et son reportage Loto-Méno, mais longtemps, les femmes, c'était comme tabou de parler des symptômes qui sont reliés à la ménopause. C'est l'insomnie, les bouffées de chaleur, la modification de l'humeur, les pertes de cheveux, pertes de libido, la peau qui est sèche. En tout cas, « name it », c'est l'onde même. Je pourrais te nommer les symptômes physiques, psychologiques, cognitifs, troubles d'attention, pertes de mémoire. Écoute, j'ai trois pages juste de symptômes dans le livre. Et puis, il y a des solutions pour ces femmes-là. D'abord, l'hormonothérapie. Beaucoup de femmes craignent l'hormonothérapie à cause de la célèbre étude qui a été publiée en 2002. où on avait trouvé que ça pouvait être néfaste. Mais depuis, on a remis en perspective, on a réanalysé les données. D'abord, la moyenne d'âge de cette étude-là, WHI, c'était 63 ans. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient en obésité. Donc, déjà, c'est des facteurs confortants. Il y avait des facteurs de risque à l'avance. Exactement. Donc, puis c'était des hormones synthétiques. Maintenant... Quand on parle d'hormones bioidentiques, les risques sont zéros. Bien, je ne sais pas si c'est zéro, docteur Desautels serait mieux que moi pour en parler, mais c'est vraiment plus d'avantages que de risques associés. Des hormones qui sont identiques à l'estradiol 17B qu'on a en circulation. Ça vient pallier au manque d'estrogène et progestérone aussi parce que l'estrogène et progestérone ont comme hormones, chacune de leurs fonctions bien spécifiques. La progestérone, c'est un anxiolytique. Ça aide à dormir, ça diminue les douleurs musculaires. L'estrogène, c'est plus au niveau des cheveux, des bouffées de chaleur. Donc, les deux remplissent des rôles bien distincts. Et c'est pour ça qu'on a un supplément en hormonothérapie bioidentique, à la fois d'estrogène en gel ou en thème et de prometrium la plupart du temps le soir pour favoriser un meilleur sommeil. Mais ça, c'est dit, moi, ce que j'apporte. J'ai pris simplement... C'était ma question parce que t'as connaissant, t'apportes des solutions. C'est évident. Ah, c'est clair. J'apporte des solutions, Denis, tu me connais. Donc, j'ai pris l'ensemble des symptômes avec les solutions du point de vue alimentaire, bien sûr. Donc, bouffée de chaleur, on parle des phytoestrogènes notamment. Il y a plein de types de phytoestrogènes, donc lesquels fonctionnent en quelle quantité. Ensuite, on parle de gain de poids abdominal. Donc, la femme va gagner environ 4 kilos, parfois un petit peu moins. C'est pas énorme, mais il y a vraiment une redistribution du gras. Puis, t'en es conscient, quand le gras est au niveau de l'obésité viscérale, c'est beaucoup plus dommageable pour la santé. Le tour de taille à la ménopause va gagner 4 centimètres en moyenne. C'est énorme. Il y a beaucoup plus de risques de syndrome métabolique, cinq fois plus de risques d'obésité viscérale à la ménopause. Donc, je parle de tout ça, le gain de poids abdominal, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les bonnes approches pour réduire son poids. Après ça, je vais parler d'insomnie, je vais parler d'humeur, le lien entre l'alimentation et l'humeur. Je vais parler de la peau qui vient sèche, je vais parler du collagène, des antioxydants, etc. Bref, j'aborde tous les symptômes, symptômes, solutions. Est-ce que tu abordes l'aspect alimentaire? Est-ce que tu arrives avec des recettes spécifiques? Comment ça se construit, tes solutions dans le livre? Je n'ai pas de recettes dans le sens pour cuisiner, parce que j'ai fait de nombreux livres de recettes. Mais j'ai vraiment des conseils gagnants très vulgarisés, des choses à mettre dans le quotidien qui vont faire une différence. J'ai un recueil des suppléments naturels également. Donc, lesquels fonctionnent, en quelle quantité, lactée à gratte noire, le trèfle rouge, combien il faut en prendre, quelles sont les données probantes. Et j'ai un recueil des applications qui nous permettent de suivre nos symptômes. Donc, pour évaluer si une méthode fonctionne, on doit évaluer quelle est l'intensité et sévérité de nos symptômes. Puis, de concrètement, objectivement suivre dans notre carnet s'il y a une amélioration ou il n'y a pas d'amélioration. C'est un guide pratique. Tu arrives vraiment avec, je te présente, voici les problèmes que tu as, voici les solutions potentielles. Si tu les appliques, voici les améliorations, voici comment mesurer. Bien, exactement. Tu peux pas demander mieux. Tout est là, mais encore plus que ça, parce qu'avec Chantal Lacroix, qui est mon amie, bien là, on a lancé un programme d'accompagnement web pour la femme en ménopause. Oui. Qui dure huit semaines. Et puis, ce programme-là, c'est un accompagnement, je dirais semi-personnalisé, parce qu'on est quand même en groupe, mais chaque semaine est dédié à un expert. Ça fait qu'on a un psychologue spécialisé en hormonothérapie. On a un médecin spécialiste en santé des jambes, parce qu'on a plus de varices, plus de rétention d'eau au niveau des jambes. On a une sexologue. Bref, des pros qui vont vraiment aider les femmes à cheminer. Puis, j'ai un Facebook Live toutes les semaines où je réponds aux questions des gens également, groupe Facebook privé. Ça fait qu'on est en plein cœur de l'inscription. Et ça commence... Sont en cours les inscriptions actuellement? On est en cours jusqu'au 30 janvier. Bon, bien, regarde, moi, sur mes médias sociaux, les gens qui voient l'entrevue, je vais publier le lien pour que vous puissiez aller vous inscrire. Parce que, écoute, tu me parles, Isabelle, mais il n'y a pas d'outil comme ça à l'heure actuelle pour la ménopause. Les femmes semblent laisser à elles-mêmes dans la plupart des cas. Et là, tu arrives, tu pars d'un livre, tu arrives à un programme complet. Moi, je n'ai jamais vu ça nulle part. Non, puis ça fait vraiment longtemps que je veux mettre ça de l'avant parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes hormonaux, syndrome des ovaires polycystiques, deux ovariectomies. Fait que, bref, j'avais envie d'adresser cette problématique-là, qui en fait une période de la vie, pas tant de problématiques, mais ça devient une problématique dans le sens où, parfois, les symptômes sont tellement intenses que ça nuit beaucoup à notre qualité de vie. Puis, tu sais, il nous reste le tiers de notre vie, 52 ans, on n'est pas... Tu sais, donc aussi bien en profiter puis rehausser notre qualité de vie. Je faisais le calcul l'autre fois. J'étais justement à une émission radio et je disais « nos corps expirent à 90 ans ». Je faisais le calcul, il me reste 32 ans à vivre. Ça fait mal au cœur quand tu y penses. Oui, puis maintenant, on peut vivre tellement en bonne santé puis vieillir en santé que ça ne nous fait pas peur de vieillir. Excellent. Fait qu'Isabelle, moi, je dis aux gens, vous allez voir carrément, directement sur mes sites Internet. Oui, tout à fait. Mon site web, vous allez voir le lien pour aller vous inscrire. Ton livre est disponible dans toutes les librairies sur Amazon ou... Dans toutes les librairies, vraiment, Renaud-Brie, Archambault, les librairies indépendantes. Je pense qu'on est chez Costco aussi. Donc, on est vraiment partout. Donc, mieux vivre la ménopause. « Les hormones et l'alimentation à votre presse-cousse ». Oh! Wow! Excellent, excellent. Moi, c'est sûr que je me le procure. Écoute, Isabelle, si ça ne te dérange pas, moi, je vais le lire au complet et j'aimerais te réinviter pour te poser des questions. C'est parfait. Je t'en envoie une copie. Je vais l'adresser à ta femme. Oh! Elle va être tellement contente. Isabelle, je veux qu'on parle de toi parce que ça fait quelques fois que toi et moi, on parle ensemble, on passe à la radio ensemble. le côté que j'ai trouvé exceptionnel de toi, il y a ton côté humain et ton côté entrepreneurial. Sur le côté humain, ce que vous voyez d'Isabelle Huot là, c'est si vous lui parlez en dehors des ondes, vous allez voir la même Isabelle Huot. Et quand je voyais ta biographie, écoute, tu avais un côté humanitaire vraiment surdéveloppé. Ah, vraiment. Moi, puis c'est un beau compliment que tu me fais. Moi, j'essaie d'être pareille à l'écran ou en dehors de l'écran, être pareille avec tout le monde. Les techniciens sur le plateau de tournage, que les co-animateurs, pour moi, tout le monde est important dans la chaîne. On produit un show. Peu importe ce qu'on fait, tout le monde a sa place. Et puis, bien oui, parce que plus jeune, moi, je voulais être missionnaire en Afrique. J'ai même étudié en psychologie au début de ma carrière, au début de mes études. J'ai toujours eu envie d'aider les autres. Puis même en clinique, écoute, sur des cas spécifiques, tu sais, une consulte, ça dure une heure, mais je pouvais facilement s'en charger, faire deux heures, puis après ça, rechercher le soir d'autres solutions pour des personnes qui vivaient vraiment des difficultés. Tu sais, je prends tout vraiment, vraiment à cœur. J'ai vraiment envie de sauver le monde. Actuellement, j'ai des amis qui ont le cancer. J'essaie de faire des recherches sur Medline. Lorsqu'on y a dessus, bon, le jeûne pendant la chimio, ça peut aider. Bref, j'aime aider. C'est dans ma nature. J'ai commencé à faire du bénévolat. J'étais très, très jeune. Et c'est important pour moi de donner. Mais j'ai tendance à m'oublier souvent parce que, tu sais, je donne beaucoup. Je ne pense pas beaucoup à moi. Non, mais ça, c'est vraiment le lot des gens qui s'impliquent, puis qui donnent beaucoup, qui sont plus altruistes. Bien, on finit par s'oublier un petit peu là-dedans. Je vais te poser une question étrange. Es-tu devenue docteure en nutrition parce que tu aimais le brocoli quand tu étais petite? Oui et non. En fait, oui, j'aimais le brocoli parce que, honnêtement… Oui, j'ai vu ça. Tu as vu ça. C'est vraiment une femme étrange, hein? Écoute, très étrange. Parce que chez moi, bien, tu sais, à l'époque, j'ai 52 ans, tu sais, on mangeait des Joluis, des millefeuilles. Moi, je n'ai jamais mangé ça. Mes parents étaient addicts, surtout mon père. Full Pepsi, full liquor. Puis mes parents commandaient de la pizza chez Como à Candiac, très bonne. Mais moi, non, non, je n'aime pas la pizza. Je l'ai mangé une fois, de la pizza Como. Elle était bonne, hein? Mais je n'aimais pas ça à l'époque. Elle était bonne, mais dangereuse pour mes artères. Bien, justement, pizza, André, je n'étais comme pas capable. C'est naturel pour moi de dire « je veux des légumes, je veux une salade ». Mais je n'ai pas fait un doctorat pour ça. J'ai fait un doctorat parce que quand j'étudiais à Ottawa, j'ai entendu parler d'un cours en nutrition internationale. Je suis déménagée à Montréal pour étudier, pour aller conduire des missions dans les pays en voie de développement. J'ai fait ma maîtrise en épidémiologie qui me permettrait de me rapprocher l'Organisation mondiale de la santé. Ils m'ont dit « Isabelle, tu ne vas pas juste être là-bas comme ambition humanitaire, tu vas monter des programmes d'aide. » Donc, ça te prend un doctorat en santé publique, promotion de la santé, épidémiologie, biostatistique, pour être capable de monter le programme et d'étudier l'impact de ce programme-là. Donc, j'ai fait mon doctorat pour ça, vraiment dans le but de travailler à l'OMS, mais essentiellement d'aller conduire des missions dans les pays en voie de développement. Puis, ma carrière a bifurqué dans les médias totalement par hasard. Contre-moi donc ce hasard, parce que, écoute, comment ça s'est fait, cette transition-là? Écoute, moi, je voyageais beaucoup, entre autres, j'allais souvent voir l'OMS, mais j'ai travaillé un peu partout dans le monde aussi. J'ai travaillé à Marrakech, j'ai travaillé à Londres, j'ai travaillé à Genève, à Lausanne, et j'ai eu la piqûre des voyages incroyables. Et puis là, je faisais beaucoup de voyages, puis j'ai dit « comment je pourrais payer mes voyages? » J'ai dit « bien, je pourrais faire des articles sur mes voyages. » Donc, je revenais d'un voyage, ou même où le Ciel à Paris, Salon international de l'alimentation, que je couvrais déjà il y a 30 ans, puis je revenais, puis je frappais aux portes des magazines en disant « je suis allée là, ça pourrait faire un article intéressant. » Donc, j'ai commencé à écrire dans les médias comme ça. J'allais porter ma disquette au magazine, on n'avait même pas Internet. Et j'allais porter ma disquette. Ça remonte un peu. Oui! Bien, j'allais porter ma disquette, et puis j'ai commencé vraiment comme ça. À un moment donné, j'ai commencé de la clinique aussi. J'ai eu un client qui travaillait à Canal Vie qui m'a dit « ça tenterait-tu de faire des chroniques? » Et j'ai commencé à faire des chroniques dans une émission santé avec Carole Vallière à l'époque. Puis là, je me suis dit « bien, écoute, on s'appelle mes études de doctorat. » Au lieu d'aller faire mon doctorat en Europe, parce que j'ai été acceptée à l'Université de Nancy, dans le nord de la France, bien, je me suis dit « bien, finalement, si je fais mon doctorat à Montréal, mon doctorat est payé via mes interventions dans les médias. » Puis par hasard, j'ai commencé à faire des médias, donc télé, radio, magazine. Et puis, bien, ça m'a amenée où je suis aujourd'hui. Ça, c'est parti, mais ton entreprise n'était pas déjà créée quand tu as commencé à être dans les médias. Comment l'enchaînement s'est fait? J'ai travaillé essentiellement juste dans les médias en parallèle de mon doc. Donc, je travaillais quand même beaucoup parce que j'écrivais dans huit magazines. Wow! Oui, en plus de chroniques télé, j'avais commencé à... Bien, mon premier livre, c'est après mon doc. Et après ça... Enchaîné quoi, là? Qu'est-ce qui est arrivé, là? Enchaîné la gamme, pas tout de suite la gamme Prête à manger. Après ça, j'ai continué dans les médias pour un bout comme Travailleur autonome en 2011. J'ai écrit des livres Kilo Cardio qui ont connu un... Oui, oui, qui a été un succès écœurant. Incroyable. C'est incroyable le succès que tu as eu avec ça. Ah, j'ai eu un méga succès parce que, premièrement, ça a été refusé par l'éditeur qui disait « ça ne marchera pas ». Arrête! Oui, je te jure! Il y a un pas bon qui a dit non à quelque part. Oui, oui. Ça a été refusé, disant « ça ne marchera pas ». Je me suis tournée de bord, je suis allée voir les éditions de l'Homme, ils l'ont pris, on a vendu 400 000 copies. Aïe aïe, 400 000 au Québec. Ah, 400 000 au Québec. Écoute, c'est un méga, méga succès. Méga succès. Et maintenant, je vends 50 000, je suis contente. Tu sais, ce succès-là, je l'ai connu une fois. Une fois. Oui, c'est ça. Puis tu sais, après ça, c'est entre 15 000 et 50 000 là qui est plus dans la norme. Mais c'était vraiment un succès énorme. Puis les clients me disent « Isabelle, c'est magnifique tes livres, mais j'aimerais, je n'ai pas le temps de cuisiner. Est-ce que tu pourrais faire les petits repas pour moi? » Je dis « Ah, idée d'entreprise, répondre à un besoin. Une entreprise, tu réponds à un besoin. » Donc, il y a un besoin d'avoir des petits repas. Donc, avant Good Food, avant Cook It, moi, ce que j'ai fait, c'est que je dis « Je vais trouver une usine, je vais faire faire les recettes de mes livres, je vais vous livrer ça à la maison. » Ça, c'est une idée qui est née en 2010 et qu'on a lancée officiellement en 2011. Wow! Ça fait que déjà, avant tout le monde, tu étais là sur cet aspect de la nutrition, livrer la nourriture. Oui. Puis en passant, tu le sais, beaucoup de mes clients, moi, qui embarque dans le programme, vont acheter tes repas et les concorder avec leur plan à eux autres, ce qui est vraiment exceptionnel. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas le temps de cuisiner et ils veulent quelque chose de santé. Puis toi, c'est ton bague à toi, ce que tu proposes, c'est quelque chose de santé. C'est pas de... Oui, c'est une usine, c'est quelqu'un qui produit ça. Mais toi, tout est pensé, c'est vraiment une structure alimentaire qui est complète. Oui, oui. Puis tout est artisanal dans la production. Donc, tu sais, c'est pas des machines, une droppeuse qui met la sauce, tout est pesé, mesuré. On a plus de 20 grammes de protéines dans l'ensemble des plats. On est contrôlé en glucides. Donc, une personne diabétique peut suivre également le programme. On est contrôlé en sodium. Bref, c'est comme si on cuisinait maison. Donc, c'est vraiment pratique parce qu'on a plus de 30 variétés de repas au livre à domicile. La livraison est gratuite si on prend 20 repas. Donc, tu sais, ça peut être des bons dépanneurs de garder ça dans le congélateur. Ou en programme de perte de poids, qui est quand même efficace. On parle d'à peu près 8 livres par mois. Fait qu'imagine, si on combine à tes bons conseils, c'est quand même très efficace. Oui, moi, j'ai des clients qui ont eu des résultats exceptionnels en combinant les deux. Tu peux commander en ligne, mais tu es dans les marchés d'alimentation aussi. Oui, on peut commander en ligne. C'est la majorité de mon chiffre d'affaires qui est en ligne. Donc, IsabelleHuotte.com, qui est là. Si vous voulez mon livre, vous pouvez l'ajouter en passant. C'est difficile de commander juste le livre parce que les frais de livraison sont trop importants. On peut commander des repas puis ajouter le livre également. Et j'ai mes repas en épicerie chez Métro. Chez Lobla, chez Lobla, j'ai des produits déjeuners. Mais chez Métro IGA, j'ai mes repas aussi qui sont disponibles, mais pas autant de variétés. J'ai trois repas en termes de variétés. OK. Là, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vais le dire positif. Les gens vont... Je ne veux pas qu'ils le prennent mal. Tu es une femme qui a de l'ambition. Tu veux réussir. Et pas de l'ambition de façon négative. Quand on a jasé ensemble et que tu me parlais de comment tu étais, je me disais « Wow, c'est une entrepreneure exceptionnelle. » Et je n'ai pas le corps du talent qu'elle a. Je n'ai pas le corps... Je te jure, écoute. Et entrepreneur toi-même, regarde, t'as lancé un podcast, t'as un succès fou, t'as lancé des livres. Mais à ton niveau, Isabelle, je dois t'avouer que c'est rare. OK. Parce que tu veux gagner le Canada, t'es structuré pour vraiment bien fonctionner à travers les médias. T'as une personnalité qui est exceptionnelle parce que t'es gentille, tu rayonnes. Et ça rend des gens jaloux. Et je discutais ce matin même avec un de mes collègues à l'entraînement et on disait, parce que lui aussi est en affaire, il y a des gens qui se plaignent de ne pas réussir, mais rares sont les gens qui sont prêts à faire ce qu'il faut pour atteindre leur objectif. Voilà. Et t'es une de ces personnes-là et t'as pas des petits objectifs dans la vie. T'as vraiment des grands objectifs. Et là, tu veux conquérir le Canada, je comprends bien. Exact. Mais t'as tout compris, c'est parce qu'il faut faire des concessions. Moi, j'ai toujours des stagiaires ou des gens qui, je veux arriver où t'es arrivé, mais ils ne sont pas prêts ou prêts à mettre les efforts. Puis il n'y a rien de facile en affaire. Dans l'alimentaire, on a vraiment des petites marges de profit. Puis c'est important d'avoir une belle structure, des processus solides en place, mais surtout de travailler très, très fort. Écoute, encore travailler toute la fin de semaine. Moi, oui, je pars à Noël, mais je prends mes courriels tous les jours, même quand je suis en voyage. Mais le reste de l'année, je suis 7 jours sur 7, à part le surf l'été. Puis tu sais, c'est énormément de compromis sur les rencontres avec les amis, même la vie de couple. Tu sais, quand tu travailles 15 heures par jour, puis 10 heures samedi, 10 heures dimanche, ben, ça prend un chum ben, ben, ben patient comme mon chum parce que j'ai très, très peu de temps pour lui. Puis il l'a compris. Il l'a compris, mais il faut travailler fort. Ce n'est pas un succès. Les gens appellent, « Ah, toi, tu es connu, c'est facile. » Ben non, si vous voyez que je parle de mes produits à Salle de bonjour, c'est que ça m'a coûté très cher. J'achète mes intégrations comme tout le monde. Je ne peux pas parler de mes produits à la radio. Tu sais, toi, tu me donnes une tribune extraordinaire, mais je veux dire, je ne peux pas faire ça partout. Non, il y a des coûts qui viennent avec ça. Puis tu as du temps aussi. Parce que monter une chronique, tu ne vas pas dire des conneries, toi. Il faut que tu prépares ta chronique. Tu as un temps de préparation. Le temps pour te rendre, le temps pour faire la chronique, les coûts que ça implique. Ah, c'est 8 heures minimum, une chronique de 5 minutes. Tu sais, ça prend un bon 4 heures de préparation, puis 4 heures sur place, puis des fois plus. Quand j'ai beaucoup de cuisine à faire, c'est plus. Mais tu sais, calcule un bon 8 heures. Un autre affaire qui m'avait impressionné de toi, Isabelle, c'est que tu as une vision à long terme. La plupart des gens, quand ils se lancent en entreprise, vont dilapider dès le départ toutes les ressources financières de l'entreprise en se payant des gros salaires, des grosses dépenses. Toi, de ce que j'ai compris, tu es extraordinairement économe et tu es loin de te payer un salaire de multimillionnaire. Oui, effectivement. Écoute, c'est, bien, mon père est économiste, ça fait qu'il m'a toujours montré la valeur de l'argent, à quel point de bien gérer son argent, c'est important. Donc, moi, je me dis, regarde, j'ai une entreprise avec 8 % de rentabilité nette, je ne peux pas me verser un salaire. D'abord, je ne me suis pas versé de salaire du tout pendant 8 ans. Ensuite, je me suis versé un salaire de 40 000. Ensuite, 45 000 la deuxième année. Puis cette année, c'est quoi? Bien, j'ai tellement augmenté mes employés, puis c'est normal, tu sais. Normalement, je donnais des augmentations de 8 % par année. Je pense que j'ai donné 15 % cette année avec l'inflation. Donc, bien, qu'est-ce qui a sauté? En fait, c'est mon 45 000 qui a sauté parce qu'il a fallu que je le distribue à mes employés. Donc, finalement, bien, j'ai dit, regarde, je vais faire sauter mon propre salaire. Mais ce qui te tient, c'est ta vision à long terme. C'est pas une business. Tu vois loin. Là où t'es rendu, quels sont tes prochains objectifs pour ton entreprise? Écoute, mon rêve, c'était d'entrer chez Old Food Market partout au Canada. Je l'ai fait. Puis là, j'étais tellement stressée. Je vais-tu avoir d'autres commandes, des magasins? Est-ce que c'est comme one-shot deal? Tu mets ton produit, mais personne ne l'achète. J'ai quand même un nom francophone. Je me retrouve à Vancouver, Victoria, Toronto, Mississauga. Comment les gens vont réagir? Écoute, à date, je capote parce que j'ai plein de repeats, autant dans les magasins dans l'Ouest canadien qu'à Toronto. Puis là, j'étais prêt. Maintenant, ils ont cinq de mes produits. Puis là, j'étais prêt à présenter les nouveaux produits aussi. Wow! Hé, félicitations! Quelle réussite! C'est une réussite, mais c'est 14 magasins. Donc là, je continue à frapper à des portes pour étendre mon marché au Canada, qui est mon rêve. Puis tu sais, quand on est entrepreneur, puis je parlais à d'autres entrepreneurs, puis on est tous ambitieux. On veut tous aller très loin. Mais ce n'est pas nécessairement pour l'argent. C'est pour l'accomplissement personnel de ce... Personnel et de la passion. Oui. L'argent, c'est secondaire. Exactement. L'argent, c'est secondaire. Est-ce que le monde ne comprenne pas? C'est ça. Exactement. On est tellement passionnés que toujours aller plus loin... Moi, j'ai toujours voulu aller plus loin. J'ai fait un livre, je vais en faire... Là, c'est mon 17e livre, je vais en me rendre à 20, c'est sûr. Tu sais, je me donne des objectifs. Je veux faire 20 livres, je veux perdre ça au Canada. Là, j'ai lancé une nouvelle gamme de produits aussi. Cosmétiques. Voyons. Bien oui. Ça s'appelle Nourish. C'est une gamme de produits de beauté 99,9 % naturels à base alimentaire. Donc, à base de resveratrol, de grenade. Là, j'ai fait mon pilote, je suis en phase 2 de développement, j'ai approché Coutu, j'ai pris un nom anglophone parce que je suis en rencontre avec un distributeur. Puis, je voulais que je veux distribuer partout au Canada, aux États-Unis. Donc, j'ai pris un nom qui me donne, marque de commerce, qui me donne cette chance. Une marque de commerce indépendante de ton nom. Tu sais, comme au Canada, au Full, t'as-tu gardé Docteur Isabelle, Docteur Isabelle Huot? Oui, Docteur Isabelle, mais là, pour Nourish, pour ma gamme de produits de beauté, c'est indépendant. Parce que je me dis, c'est super, Isabelle, mais le jour que, du moins au Québec, que je suis nulle part, la valeur de mon nom est un peu moins présente. Je voulais une marque indépendante pour ma troisième compagnie, donc qui va m'ouvrir plus de portes, qui va me permettre d'aller chercher des ambassadeurs, des porte-parole qui, en dehors de moi, qui ne sont pas moi, qui va pouvoir me permettre de vendre la marque sur Amazon plus facilement, qui est un défi pour moi, Amazon. Je sais que tu vends tes livres sur Amazon. J'ai un gros défi de rentabilité sur Amazon avec mes produits. Ce n'est pas facile. Donc, en prenant, d'abord, des produits cosmétiques où les marges sont quand même plus intéressantes, qui nous permettent d'investir davantage en marketing. OK. Et là, je recule un petit peu en arrière. Avec All Food, tu conquères le Canada. Tu lances ta gamme. C'est sûr que tu ne t'arrêtes pas là. C'est quoi la suite? Tu lances ta gamme de produits cosmétiques, tu ne t'arrêtes pas là. C'est quoi la suite de tout ça? Bien, écoute, Nourish met beaucoup d'espoir dans cette compagnie-là. Ça fait que je pense qu'elle va m'occuper pour un bon 10 ans. Dans le sens où il y a tout à faire. On est dans le cosmétique naturel. C'est la grande tendance. Il faut déjà aller chercher mes ambassadeurs. Le monde, écoute, j'ai des contacts à Dubaï aussi, où on envoyait déjà des premiers échantillons. Donc, cette marque-là me permet d'étendre ma distribution beaucoup plus que ma marque de produits alimentaires. Donc, je pense qu'elle va m'occuper pas mal. J'ai 52, là. Si je veux ralentir un petit peu à compter de 60 ans, je pense que c'est le… Je ne dis pas prendre ma retraite parce qu'on n'est pas capable. Vas-tu être capable de ralentir, Isabelle? Je ne sais pas, hein? Ralentir, tu sais, juste travailler 5 jours au lieu de 7, là. Juste ça, je serais bien heureuse. Hé, comment t'as créé au Québec parce qu'on te voit partout, parce que t'as vraiment été présente et t'as fait les efforts pour être présente sur les médias? Donc, de quelle manière il faut que tu sois présente pour aller chercher le Canada et l'Inde, les États-Unis? C'est quoi la différence entre les deux? Écoute, malheureusement, je n'ai pas le temps de faire ma place au Canada, à l'extérieur du Québec pour faire vendre mon produit, qui est un gros défi pour les distributeurs que j'ai signés parce que, tu sais, ça m'a pris du temps de me faire connaître, acquérir une notoriété. Aujourd'hui, tu questionnes les Québécois, notoriété de marque qui, j'imagine que 80 % de la population connaît mon nom. Mais au Canada, c'est pas le cas. C'est tout est à faire. Bien, c'est ça, mais me faire connaître prendrait tellement de temps que j'ai décidé d'y aller avec le docteur Isabelle et de dire que ça donne la crédibilité. On sait qu'elle est docteur, mais je ne m'attends pas aux mêmes ventes qu'au Québec, c'est certain. Mais Nourish me permet d'aller chercher des ambassadeurs dans chaque province. Donc, j'ai déjà dressé le personatype que je vais aller chercher avec cette gamme-là. Donc, des femmes ambitieuses de différents groupes d'âge, je vais en avoir dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, qui rejoignent mes valeurs de naturalité, de produits bons. On se fait du bien. Nourish, quand on met ces crèmes-là, on se fait du bien. D'abord, elles sont hyper performantes. Mes ingrédients sont extraordinaires. Et c'est vraiment un autre modèle d'affaires qui ne dépend pas de moi. Je n'ai pas besoin d'aller faire des entrevues partout où je vais avoir mes ambassadeurs. Oui, parce que te vois-tu commencer à avoir des entrevues partout à travers le Canada et aux États-Unis. Tu ne fournirais plus? Non, Marc, ce serait faisable malgré tout. Mais si Opram m'invite, je ne dirais pas non. OK, c'est parfait. Je vais aller l'appeler pour lui dire... Ah, c'est ça! Non, mais tu vois, tu parles de ça. Et moi, mon podcast, je vais le lancer en anglophone bientôt pour voir comment je vais aller chercher le marché. Parce que j'expliquais dans un podcast sur LinkedIn, et si tu n'es pas d'accord, tu me l'as dit, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, TikTok, moi, je suis partout. Et c'est comme ça que j'ai construit le succès de ce podcast. Et le faire en anglais, monter un podcast, ce n'est pas si compliqué que ça pour arriver à avoir une très grande visibilité. Est-ce que c'est une intention que tu as? Je te dirais, il faudrait que j'accepte mon accent qui me stresse quand je parle en anglais. Toi, tu n'as pas d'accent, tu es parfaite. Oui, j'ai un accent, j'ai un accent, mais je m'en fous. Moi, ma première grosse conférence que j'ai faite, j'étais en Californie, devant 1500 personnes. On était deux, mon collègue et moi. Et mon collègue, il dit, Denis, qu'est-ce qu'on fait? On a un foutu accent ou quelque chose du genre. Je dis, on va se faire du fun. Je te jure, on a presque eu un standing ovation à la fin de la conférence. Bien, tu vois, c'est l'attitude à avoir. Moi, on dirait qu'en anglais, j'ai un manque de confiance qui gâche tout. C'est juste une question de confiance. En tout cas, je viendrai à ton podcast, puis après ça, ça va peut-être me donner les... On se prend une pratique en anglais, Isabelle. Oui, oui. Hey, dis-moi donc, si une femme, n'importe qui veut se lancer en affaires, mais pensons particulièrement aux jeunes femmes. C'est quoi les conseils que tu aurais à leur donner? D'avoir une vision où on veut aller, puis pas déroger de sa vision. Donc, une vision qui est très claire, qui est définie dans le temps. La mission de son entreprise, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Puis ça, ça va nous aider à recruter aussi. De quels gens on s'entoure? Des gens qui partagent la même vision, les mêmes valeurs aussi. Ensuite... Si j'essaie de rendre ça, et je t'interromps, parce que c'est une partie importante, mais pour la plupart des gens qui ne sont pas en affaires, je pense que ce n'est pas toujours clair. Alors, des valeurs, puis une vision, tu es une fille... On va prendre toi, on reste avec toi. Tu es une fille avec le côté humanitaire, c'est important. Oui. Tu es une fille avec aider les gens, c'est important. Oui. Ta vision d'entreprise a été en fonction de ta personnalité, aider les gens. Oui. Tes valeurs sont, à travers ton entreprise, des valeurs humaines. Absolument. Et c'est ce qui a guidé, c'est ce qui t'a amené à créer une entreprise qui connaît un succès incroyable à l'heure actuelle. Tu n'es pas partie avec, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je vende. Tu es partie avec, comment je cadre mon entreprise, qu'elle corresponde à moi. Oui, corresponde à moi, puis comment les produits que je crée peuvent répondre à des besoins bien réels. Parce qu'à la base, créer un produit, il faut que ça réponde, il faut que ça adresse à un besoin. Aider les Québécois à mieux manger. Ma vision, c'est que mes produits soient disponibles partout au Canada. Puis maintenant, ce n'est plus juste les repas, c'est pour toutes les occasions de la journée, le déjeuner, les collations, d'offrir des produits pour toutes les opportunités de consommation. Des produits sains, qui se distinguent des produits sur le marché, qui aident les Québécois, les Canadiens à être en meilleure santé à travers cette offre-là. Et en parallèle de ça, la vision, c'est où tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans. Est-ce que, par exemple, des jeunes filles qui nous écoutent ou peut-être qui ont le goût, ils ont peut-être le goût d'avoir un petit commerce local, d'avoir où on voit plus grand, puis on veut être partout, au Québec, ou encore plus grand, partout au Canada, est-ce qu'on veut conquérir les États-Unis? Moi, j'ai essayé de lancer en France un produit chez Costco, ça n'a pas marché. Bon, je ne m'arrête pas un non. Je dirais qu'il y a une autre qualité à avoir. Quand on se fait dire non, on persévère. Persévère. Oui. Tellement persévérant. « Le monde arrête au premier échec » ou ce qu'il considère être un échec. Toi, jamais, là. Jamais, jamais. Puis, je parlais à un autre entrepreneur de la région de Québec dans les sauces Far Barnes. Je ne sais pas si tu connais, c'est Pierre-Olivier Poin, un des cofondateurs, une entreprise qui a un succès fou partout au Canada, qui distribue maintenant en France. Écoute, il s'est tellement fait dire non au début, c'est fou. Mais, tu sais, à chaque fois, c'est dans la nature même, l'entrepreneur, de te relever, d'aller cogner encore à la porte, même si tu t'es fait dire non il y a quelques mois, tu retournes, tu retournes, tu retournes. Donc, la vision, la persévérance, le travail, je l'ai mentionné, de ne pas avoir peur de travailler. Si on veut avoir une meilleure qualité de vie, conciliation travail-famille, bien, peut-être dire, bien, je vais me prendre un associé. Comme ça, on va répartir le stress, répartir la tâche. Beaucoup de femmes partent à deux, puis ça peut être une très bonne chose, parce que d'avoir des fois tout le stress seul, qu'on ne peut pas nécessairement partager aux employés, bien, ce n'est pas évident non plus de gérer tout ça en solo. Dans tes objectifs que tu t'es fixés, quand on s'est parlé, je n'ai jamais entendu de doute dans ton esprit. C'est que tu t'en allais vers là, et l'autre chose, c'est, là je rentre peut-être dans quelque chose d'intime, mais tu ne me sembles pas avoir de problème de confiance en toi. Parce que la plupart des gens ont peur de tout. Comment je vais paraître? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça, parce que si j'ai des critiques, je vais le vivre mal. Mais toi, tu gères ça facilement. Oui, oui. Je ne dirais pas que j'ai une confiance inébranlable. Quand je sors de ma zone de confort, par exemple, on fait un podcast en anglais, je ne serai pas super confiante. Mais quand je sors ou quand j'ai animé, j'ai été présidente du comité d'investissement communautaire TELUS. Au début, j'avais Mme Germain autour de la table, puis j'avais des gros… Tu sais, j'étais plus ou moins confiante, je dirais. À chaque fois que je sors de ce que je fais dans l'habitude, puis après ça, on regagne confiance. Mais en général, la confiance, c'est important. Il ne faut pas douter de soi tout le temps, parce que ça nous empêche de foncer. Puis, tu sais, pour foncer, puis aller cogner à des portes, il faut penser qu'on a le meilleur produit, puis qu'on est la meilleure personne pour vendre ce produit-là. Moi, je me disais, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais quand tu as un objectif, même si tu ne sais pas comment tu vas y arriver, le fait que tu y aies pensé, le chemin va se dévoiler en cours de route pour y arriver. Hum hum. Et les gens doutent beaucoup avant ça, là. Les gens doutent. Oui, les gens doutent, puis les gens ont peur de perdre de l'argent. Ça fait peur aussi financièrement de dire, bon, bien, ça ne marche pas. Puis, je parlais au directeur de la mise en marché chez Sobeys, puis je pense qu'il me disait que c'est 50 % des produits qu'on met sur le marché qui ne tiennent pas la route plus que deux, trois ans. Alors, on parle de nouveaux produits. Donc, c'est sûr que c'est de l'inconnu. Ça va-tu marcher? Est-ce que je vais atteindre un volume suffisant pour assurer une rentabilité, pour m'assurer de payer mes gens autour de moi, mes fournisseurs? Hum hum. Ça vient avec tout ça. Beaucoup de questions, mais en même temps, je dirais comme conseil, peut-être de prendre un mentor. Moi, j'ai mentoré quelques jeunes entrepreneurs avec beaucoup de plaisir parce que d'avoir un mentor, ça te permet justement d'éviter de reproduire des erreurs que moi, j'ai fait, par exemple, où j'ai perdu beaucoup de temps. Oui. Bien, tu perds du temps, tu perds de l'argent, puis comme on dit, ça coûte cher pour apprendre des fois. Et si on peut l'expliquer aux autres pour que ça leur évite le même problème, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Puis entre autres, je suis dans le réseau des femmes d'affaires du Québec, il y a une aile jeunesse, donc des jeunes femmes dans la vingtaine qui veulent partir ou qui ont déjà parti une petite entreprise. Puis j'aime beaucoup ce réseau-là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraide. Il y a des cellules d'entraide, d'ailleurs. Il y a du mentorat. Il y a beaucoup d'aide, en fait, qui s'offre aux jeunes. Il y a des subventions. Il y a beaucoup de possibilités pour qui désire partir une entreprise, peu importe la taille de l'entreprise. Une erreur que les gens font, si on prend Isabelle Huot et qu'on regarde Isabelle Huot aujourd'hui, on se dit « Tabarouette, quel succès incroyable! » Et si on recule dans le temps, c'est tous les efforts qu'Isabelle Huot a fait, toutes les claques d'en face qu'elle a eues, tous les refus qu'elle a eus, elle a passé à travers ça. Et c'est tout ça qui a amené ça aujourd'hui comme c'est là. La plupart des gens, quand ils perdent un business, ils pensent vouloir arriver là en un claquement de doigts, comme perdre 30 livres en un mois. Voilà. Ça ne se construit pas comme ça, là. J'aime tellement ça quand tu parles de ça, parce qu'il faut être patient. Il faut être patient. Le succès, souvent avant d'être rentable, ça prend deux ans. Donc, si on veut que ce soit instantané, puis qu'on va faire des beaux voyages, parce qu'on va se remplir les poches, vraiment pas. Donc, soyez patient, puis entourez-vous des bonnes personnes, croyez en vous. Je pense que c'est ça la clé du succès, mais je pense que quitte à partir plus petit puis à grossir ensuite, c'est à la portée de bien des gens. Une notion du succès, toi, tu es, comparé à moi, une méga-entreprise. Moi, je suis une micro-entreprise, je suis un gars tout seul qui gère sa business. Mais ma business me permet de vivre et de bien vivre. Ça, pour moi, c'est un succès. Et la plupart des gens sous-estiment, comprennent mal ce qu'est le succès en affaires. Le succès en affaires, tu l'as mentionné, c'est faire ce qui te passionne en fonction de tes valeurs, puis être capable de vivre avec ce que tu fais. Le reste, comment tu le fais? La grosseur de ton entreprise n'a pas d'importance. Exactement. Il y a plein de modèles d'affaires qui fonctionnent, puis qui peuvent nous rendre heureux. C'est ça qui compte. Mais moi aussi, en passant, je me considère une petite entreprise. Oui. Bien, il y a-tu des femmes qui t'impressionnent dans le domaine des affaires? Ah, mon Dieu, il y a des… Justement, je pense, quand je suis allée au Dragon, Marie-Josée Richer de Prana, qui est partie dans sa cuisine, qui connaît un succès aux États-Unis, au Canada, partout, qui a une usine formidable, qui est en plein développement constant, qui a des belles valeurs, de redonner aux employés une partie des bénéfices. J'aime beaucoup cette femme-là. Puis elle est tellement sainte, pas prétentieuse. Donc, Marie-Josée, je la connais depuis 20 ans, mais je trouve qu'au Dragon, elle a été vraiment bonne pour moi. Elle m'a donné des bons conseils par la suite. Je l'admire parce qu'elle a des vraiment belles valeurs. Oui, bien, c'est elle qui t'a proposé un partenariat avec les Dragons. Exact. OK. Ça a-tu découlé sur quelque chose ou… Écoute, non, mais on se parle, puis elle est très, très… Tu as créé une relation avec quelqu'un d'important dans ta vie. Oui, puis elle est généreuse, puis elle est efficace, puis elle est vraiment là pour aider. Tu sais, elle le fait pour… Elle ne faisait pas les Dragons pour la visibilité ou pour être à la télé. Ça me fait très, très simple. Il y a une méga entreprise, tu sais, qui distribue aux États-Unis partout, Costco, US, partout. Tu sais, je m'en vais à Californie, je vois ses produits, je m'en vais, je trouve ça fabuleux, mais surtout qu'elle soit restée si saine, si âme, puis je pense que c'est… Moi, c'est ça, Jameer, quand les gens restent saines, qu'ils ne s'en foutent pas la tête avec un succès. Oui. Bien, écoute, c'est… Comment je pourrais dire, le succès peut être très éphémère. Aussi. Si tu t'enfles la tête et que tout ça disparaît en un claquement de doigts pour une raison quelconque, ça fait mal un peu, là, si tu t'enflais la tête. Tu sais, parce que la réalité, c'est qu'en tant qu'entreprise, on prend des risques parfois importants qui peuvent avoir des conséquences dramatiques si on se trompe. Oui, c'est drôle parce que je fais l'expo « Manger santé » qui sera de retour cette année en personne. Depuis quoi? Depuis que j'ai mon entreprise, que je le fais. Puis à chaque fois, je regardais les kiosques d'entreprises qui étaient à côté de moi. Comment ils font pour avoir un kiosque aussi beau, aussi cher? Je n'ai pas eu moyen de mettre autant d'argent dans mon kiosque. Puis tu vois, c'est des entreprises qui ont duré deux ans, trois ans parce qu'elles ont trop dépensé par rapport à leur revenu. Puis moi qui étais là avec mon petit kiosque qui faisait dur, puis que je disais « Ah mon Dieu, qu'on fait dur par rapport à leur kiosque. » Sauf qu'aujourd'hui, je suis encore là, puis eux ne sont plus là. Ça fait que c'est important d'être raisonnable dans les dépenses, du moins les premières années. Est-ce que dans ton milieu, tu vois des jeunes entreprises qui sont en émergence que tu penses que ça va être vraiment quelque chose d'incroyable? Ah oui, plein. Oui. Ah oui? Je pense à mon fabricant de muffins, biscuits, qui a développé une gamme de lattés avec Elisabeth Rioux. Wow! Là, je peux-tu dire qu'avec Elisabeth et sa présence sur les réseaux sociaux, on parle de plus d'1,5 millions de followers, ça a un impact notable. Puis c'est des produits distinctifs, des lattés au collagène. Donc ça, je trouve qu'il y a vraiment, j'aime beaucoup Awadihara, qui est impliquée dans l'entreprise, qui a vraiment une vision. C'est une jeune femme dynamique qui est allée au dragon aussi, qui a fait Dragon Fan à fonds, elle a du guts. Je l'aime beaucoup comme jeune femme, elle a plein d'idées. Et puis, elle va chercher les bons partenaires, tant financiers qu'influenceurs ou ambassadeurs. Puis elle va se rendre très loin à Awad, que j'ai rencontré en fait, qui travaillait comme employée dans la première entreprise qui faisait mes barres tombes. Puis tu sais, quand tu as un intrapreneur, quelqu'un qui est dans une entreprise, mais tu vois, non, non, elle est entrepreneur. C'est sûr qu'elle va partir sa business. Effectivement, le vent dans les voiles, puis être après rayonnée partout au Canada. Sur ton Facebook Live que tu fais chaque semaine, tu invites des gens de partout. Je ne le fais plus. Tu ne le fais plus? Mais je vais peut-être recommencer parce que, oui, oui, je vais peut-être faire, je ne sais pas. Parce que tu as donné beaucoup de chance, des chances à beaucoup de monde de paraître, de rayonner. Tu sais, moi, quand je suis passé sur ton Facebook Live, ça a eu un impact incroyable. Tu sais, tu n'es pas une fille de compétition, tu es plus une fille de collaboration. Ah, vraiment? Et toi, tu es tête du monde, puis tu as comme l'impression, ça va me revenir à un moment donné. C'est ça, c'est le film que j'ai eu. Regarde, Denis, ça me revient. Oui. Donc, grâce à toi, c'est super. Oui, moi, j'adorais ça, des entrevues avec des experts partout dans le monde. Là, je n'ai pas fait depuis septembre, parce que je suis dans trop de projets. J'étais dans les corrections du livre, le programme Ménopause. Mais les gens s'en ennuient. Les gens m'écrivent, Isabelle, je m'ennuie de tes rendez-vous hebdomadaires du mercredi. Donc, je savais que… Non, non, c'était vraiment très intéressant, ce que tu faisais. Oui, oui. Tu sais, tu avais des gens, tu as invité quelques personnes de la France à un moment donné, des spécialistes. Et là, tu as des visions totalement différentes et tu n'invites pas des deux de pique. Tu invites des gens qui ont de la science derrière et qui expliquent aux gens comment ça fonctionne. Exact. Je vais sans doute recommencer. Peut-être une nouvelle formule à voir. Avant de terminer, Isabelle, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Bien, des employés stables. C'est toujours ça, le manque de main-d'oeuvre. On sait à quel point c'est difficile quand on est une petite entreprise financièrement parce que reformer constamment des nouvelles personnes. Donc, je pense avoir… C'est difficile. Oui, ça n'a pas été facile de constamment avoir une chaise… pas une chaise roulante, j'ai oublié le terme. Oui, je suis… Bon, en réception, on a eu beaucoup de roulements. Puis ça, ce n'est pas facile. Et donc, j'adore mon équipe actuellement. J'espère avoir une équipe stable dans le temps parce que ça, ça m'aide moi à moins me consacrer, bien, concentrer sur du micro-management. Parce que quand je fais du micro-management, ça m'empêche d'être là où je suis la meilleure. C'est important, c'est ça. Toi, dans le fond, c'est d'être présente pour parler, expliquer ce que tu fais. Oui. Si tu gères des détails, ce n'est pas rentable sur le plan d'une entreprise. Exactement. Puis comme petite entreprise, bien, j'en gère beaucoup de détails. Mais tu sais, mon souhait cette année, c'est vraiment me sortir de cette micro-gestion-là pour être capable, au contraire, de mettre en pratique ma vision. Puis ça, il y a juste moi, avec l'aide de mon équipe, mais tu sais, qui peut faire le développement des affaires. Oui. Est-ce que tu penses ajouter du personnel de ce côté-là dans le développement des affaires? Oui. Oui. Moi, j'ai besoin, s'il y a des gens qui nous écoutent, j'ai besoin d'un directeur des ventes actuellement. Oh, OK. Oui, oui, oui. Directeur des ventes, pancanadien. Ça, c'est vraiment un poste que j'ai besoin. Je viens d'enrichir mon équipe de marketing. Ça va super bien. Ça fait qu'en marketing, on a vraiment trouvé les bonnes personnes. Mais là, c'est beaucoup en vente. OK. Parce que tu ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Il faut faire les suivis. Moi, si j'ouvre un compte, après, il faut envoyer tous les codes du PC, il faut envoyer les feuilles de vente, il faut faire des suivis sur les PO, sur les commandes, sur les structures de prix. C'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est vraiment un travail à temps plein. Isabelle, c'était vraiment un plaisir de t'avoir sur le podcast. Écoute, je vais lire ton livre et on revient pour passer à travers. Je veux prendre des notes parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse sortir les points importants du livre. On va éviter les gens à se le procurer et qu'on en discute ensemble. S'il y a des questions, les gens pourront nous écrire. On rouvra le chat et on pourra vraiment en parler et diffuser des informations aux gens. Il y a plus de possibilités. Génial. C'est vrai, bien sûr. Ben oui, je dédicace à ta femme à l'instant. Je t'envoie tout ça. C'est bien gentil. Merci de ta générosité, Denis. C'est toujours un énorme plaisir de te parler. C'était le fun. On te rejoint à quelle adresse web, Isabelle? Moi, c'est www.isabelluot.com. Tout est là. Inscrivez-vous à mon infolette. Si vous voulez savoir quand est-ce que je donne des conférences, quand est-ce que je fais des dédicaces sur mon livre, il faut vraiment s'inscrire à mon infolette et sur le site isabelluot.com. Sinon, sur Facebook, je pense que j'arrive à 160 000 followers maintenant. Merci beaucoup de votre confiance. Sur Instagram également. Je ne suis pas encore sur TikTok. Il faudrait que tu me montes ça. Oui, c'est assez simple, TikTok. Écoute, beaucoup de 35-45 ans qui sont sur TikTok. C'est vraiment une nouvelle et bonne façon de procéder. On pense que c'est toutes des conneries sur TikTok, mais la réalité, c'est que non, il y a beaucoup d'informations. Des gens comme toi et moi sur cet endroit-là, c'est une belle tribune, je trouve. OK. À venir en 2023. On s'en reparle. Isabelle, merci beaucoup. À une prochaine. Merci tout le monde.